Musique W'salem, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien Aujourd'hui on se retrouve avec Tata pour une grosse vidéo déballage Juste avant, pourquoi je le fais avec Tata et pourquoi je le fais pas avec Momo Et bien parce que John Momo a encore fait une petite connerie et a été retenu à l'école Alors si vous voulez une histoire, ou cette histoire plutôt de John Momo, si vous voulez qu'on vous la raconte entre guillemets N'hésitez pas à mettre au moins plus de 20 000 likes, si au moins plus de 20 000 personnes veulent qu'on leur raconte l'histoire de John Momo Alors mettez-vous à votre souris et mettez un maximum de likes, comme ça si on atteint les 20 000 avant ce soir Et bien on vous tourne l'histoire de John Momo pour demain, c'est à dire pour mercredi Voilà, je compte sur vous, exposez la barre des likes Bref, salut à toi Lya quand même Salut Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage Nous allons déballer et je vais vous montrer ma nouvelle console et mes nouveaux jeux D'abord ma nouvelle console, elle est là Je rigole, ça c'est ma bouffe, c'est mes sushis Oh je déconne, on peut pas faire d'humour un petit peu Je sais, je suis pas marrant, mais c'est pas grave, on essaye dans la vie Faut toujours essayer, bref On va donc déballer tout ce que j'ai acheté Je tiens à vous dire, avec tout le respect que j'ai pour vous les frères et sœurs Je ne vous prends pas pour des cons J'ai pas acheté deux produits à déballer Salut, je vais déballer ça, ça, voilà, bonne soirée Non, vraiment j'ai acheté au moins pour plus de 150€ de produits à déballer Donc pour vous montrer un tout petit peu ce que j'ai acheté Voilà, quand t'es geek et que t'aimes le jeu vidéo, tu comptes pas Bon, à part si ça commence à dépasser les 150€, ça commence à faire un petit peu beaucoup Mais tu comptes pas Bref, Lya, est-ce que t'es chaude ? Est-ce que tu connais d'abord cette console ? Oui, la Sega Ouais, mais c'est pas la n'importe quelle C'est la Master System 2, celle-là Ah, je connais pas Donc elle est encore plus ancienne Elle fait partie un tout petit peu de l'époque de la Nintendo NES, voilà Mais tu l'as pas cette console ? Non, je ne l'ai pas J'ai l'autre Sega Et celle-là par contre, c'est la Master System C'est une plus ancienne encore Mais comment tu vas faire pour jouer ? Il y a les fils Ah, t'as acheté la console ? Bah bien sûr ! Ah ! Bah bien sûr, j'ai acheté la console, elle est... Elle est conne, celle-là Je peux me permettre quand même, là Ah, c'est le choix qu'elle a tenu T'as cru que j'allais jouer comment ? T'as cru que j'allais l'instaurer sur mon gros front et que j'allais jouer avec ou quoi ? Moi, j'ai cru que t'avais juste acheté Bon, tout d'abord, quand même, on va leur montrer le cadeau que je t'ai acheté aussi aux abonnés Je lui ai acheté ça Rayman Origine Et elle a l'air plutôt de bien kiffer Je lui avais acheté les Sims sur Nintendo 3DS Elle m'a dit que la qualité était tout simplement dégueulasse Que le jeu en lui-même n'est pas mauvais Mais la qualité, ça reste pas terrible Bon, je lui ai rappelé un tout petit peu qu'elle était encore sur Nintendo DS Et que ce n'était quand même pas PS Vita Elle pouvait pas s'attendre à une qualité monstrueuse On sait tous que Nintendo, en termes de qualité C'est beau, c'est bien Mais dans les jeux un tout petit peu avec de la couleur Ils seront toujours un peu moins bons que PlayStation Par contre, là où ils gèrent plus Nintendo C'est en termes de jeux animés, tu vois ? Genre les Mario, les Rayman, tu vois ? C'est des jeux animés Donc là, ils sont meilleurs Quand il y a de la peinture, du dessin, tu vois ? Là, ils sont forts, Nintendo Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté Vous allez me dire Tonton, t'es obsédé par lui, c'est pas possible J'ai acheté Rocky Voilà Alors le jeu, les gars Bon, on va faire un petit zoom des familles Mais voilà Il faut aimer Il faut aimer Et moi, je jure aimer Rocky Donc, bébé, tu veux voir à quoi ressemble le jeu ? Oh mon dieu Eh ouais Ça, par contre, c'est pas notre époque Ça, par contre, c'est des jeux qui sont sortis bien avant Bien, bien, bien avant Bref Alors, du coup, j'ai pris Sonic J'ai pris celui-ci Donc, avec la boîte Sonic KO Alors ça, Sonic, tu dois connaître la qualité Ça pique pas les yeux C'est Sonic, c'est normal Voilà Et j'ai pris un autre Sonic aussi Ça, c'est le Sonic original, si vous voulez Alors après, j'ai pris Un cadre On va changer un tout petit peu de style J'ai pris un cadre Dark Vador Donc, c'est un cadre 3D Donc, avec des effets et tout Super Mario 3D, pareil Et bien sûr, je me suis dit Bah, Abdel, obligé, tu prends un Mario Obligé, tu reprends un deuxième Mario Kart, que vous connaissez Qu'on connaît tous On a tous grandi avec Sur Nintendo Gamecube, déjà à l'époque Voilà J'ai aussi acheté quelques petits jeux Ma chérie Eh oui J'ai acheté quelques jeux, l'IA J'ai acheté le vieux James Bond Quand j'étais tout merdue Et que j'ai joué sur PlayStation 1 Donc, excusez-moi Ça reste des trucs que je faisais Quand j'étais merdeux Donc, quand je vois ça Ça me rappelle des souvenirs Et je dois acheter ça Pour garder une partie de ma jeunesse Tu vois, pas loin Tu vois, ça fait plaisir Voilà Hop 007 Alors, la qualité n'était pas dégueulasse À l'époque Déjà, elle était vraiment James Bond, c'était pas du dégueulasse Quoiqu'à l'époque, moi, ça ne me piquait pas les yeux James Bond Bah, après, maintenant, on a une nouvelle époque On a une nouvelle ère Il y a la 4K 1080p Avant, ça n'existait pas Même avant, sur YouTube 1080p, ça n'existait pas 1080p, ça fait Ça fait pas très longtemps que ça y est 1080p, attention Les anciens vous le diront Le HD n'existait pas Il y a un petit moment de ça J'avais commencé YouTube Je crois que ça n'existait même pas Le HD Sur YouTube, en tout cas Sur la plateforme Les stroumpfs En plus Voilà, la qualité est superbe Bon, après, là, on passe sur PlayStation C'est normal que la qualité Est un peu Plus bonne que La Master System Là, il y a une Des dizaines et dizaines d'années De différence Donc, c'est normal Là, après, on est sur Nintendo Gamecube Donc, j'ai acheté Scooby-Doo Scooby-Doo, bidou Oh, tu suis partout Pour résoudre ce mystère Pardon, excuse-moi Voilà, Scooby-Doo Après, celui-là, j'aimais bien Mission Impossible Eh bien, celui-là, je kiffais Quand j'étais petit, je l'avais aussi Quand j'étais merdeux Alors, quand je dis que j'étais merdeux J'avais à peu près 12 ans J'en ai 24 Donc, tu peux comprendre Quand je dis que j'étais petit Donc, voilà C'était Mission Impossible Quand j'étais merdeux, je l'avais Donc, là, ça me rappelle encore Les vieilles cartes mémoires Nintendo Gamecube, là Mémoire, 4 blocs Avant, tu ne faisais pas chier Là, maintenant, mes pauvres abonnés Ils doivent essayer de calculer 30 gigas, 700 plus 32 gigas Avant, c'était simple Sur Nintendo Gamecube Tu as acheté une carte mémoire Il y avait 100 blocs Et chaque jeu, c'était marqué en blocs C'est-à-dire 4 blocs 1 bloc Donc, tu savais que ces deux-là Faisaient 5 blocs Tu vois ce que je veux dire ? C'était simple C'était des blocs, avant Enfin, sur Nintendo Gamecube On appelait ça des blocs Voilà C'était simple Regarde, en plus, tu vois Vraiment les jeux Qui sont un peu plus lourds que d'autres Tu vois, celui-là, 4 blocs Celui-là, 1 bloc Seulement, tu vois 4 blocs 1 bloc Voilà La console, elle est là Je les protège un peu Parce qu'aujourd'hui, bah oui À Grenoble, il pleut de ouf Pour les grenoblois, ils vous le diront Alors, je n'ai pas envie de vous dire Le magasin où je suis allé acheter Parce que sinon, il y a des grenoblois Qui vont aller acheter Des produits que j'aurais voulu acheter Du coup, ils vont me les voler Mais je vous dis quand même Le magasin Alors, le magasin, c'est Naturel Game À Grenoble, en fait Et voilà C'est le jeu que je vais acheter ça C'est le seul qui vend un tout petit peu Déjà, rétro Parce que bon, tu vas à Micromena Tu demandes un jeu Nintendo Gamecube Tu ne trouves pas quoi Voilà Un jeu PlayStation 2 Tu ne trouverais même pas aussi Alors, hop Voilà Elle est là Master System Voilà Elle est magnifique Voilà Elle est là Là, du coup, on va avoir tout ce qui est fuit des manettes Par contre, ma chérie, il y a un problème Bah, le petit problème, en fait Le petit problème, c'est que je ne sais pas où la mettre Du coup La manette Bon, elle est un petit peu sale C'est normal On va passer un petit coup de lingette dessus On va nettoyer tout ça Voilà La petite manette qui est là Tiens, touche Tu vois Les manettes de l'époque Qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi, j'aimais beaucoup Je jouais à celle-ci Comment elle s'appelle, celle-ci ? Laquelle, ma chérie ? Celle-ci À la Super Nintendo Quand j'étais Quand j'étais avec mon beau-père Et ma mère Dans une maison Avec ma soeur On jouait tout le temps On avait une chambre gaming Et notre chambre à nous Comme Abdel, en fait On avait une chambre gaming Et il y avait ça Et je sais qu'on jouait à un Mario Où en fait Il fallait passer des trucs Il y avait des espèces de plantes Qui te mangeaient et tout Et... Bah non, pas 64 du coup Peut-être Mario All Star Je sais pas Des plantes nous mangeaient et tout Et je sais qu'ici On avait un jeu Où en fait On était un avion Il fallait abattre tous les ennemis Alors, les professeurs par contre Autant que Je sais que pour la plupart Vous êtes des fans de consoles aussi Vous aimez Playstation Vous aimez jouer quoi Vous êtes des vrais geeks Je le sais Pour la plupart Vous êtes des geeks Et vous aimez jouer Il y a un jeu que je cherche Que je traquerai toute ma vie Je serai prêt à couper un doigt de l'IA Pour le trouver Two Crime Two Crime Two Crime ça s'appelle Celui-là C'était un jeu qui était magnifique Tu ferais quoi ta vie ? Tu cramerais quoi ? Je te couperais un doigt pour le trouver quoi Et même s'il fallait payer en doigt Je te recouperais un doigt pour payer Avec C'est bâtard Je déconne Bon, ouais Two Crime Voilà, c'est un jeu que je cherche Après, il y a un jeu Que j'ai envie de faire à chaque fois Mais que je n'ai jamais le temps de faire J'ai envie de sortir ma Nintendo Gamecube Sortir les fils que j'ai cachés Parce que j'ai un petit J'ai en fait Une valise spéciale Fil rétro Donc j'ai tous mes fils rétro et tout Et bien, j'avais envie en fait De sortir une Nintendo Gamecube De la brancher là-bas dans la chambre de mots Parce qu'ici, je ne peux pas la brancher Il n'y a pas les prises Piritel Là-bas, j'ai un écran avec prises Piritel Du coup, brancher Donc prises Piritel Et du coup Vraiment, en fait Jouer à Nintendo Gamecube Jouer à Rocky Et à The Hard The Hard Voilà Le jeu avec Bruce Willis en fait J'avais vraiment envie d'y jouer Celui-là, j'ai vraiment envie d'y jouer Bref En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Je sais que Momo va être déçu Que j'ai fait cette vidéo sans lui Alors oui, Momo, tu peux être déçu Mais bon, la vidéo, il fallait la sortir un jour Pour les abonnés Parce que là, je suis en train de la tourner Il est 19h33 Donc déjà, il est super tard Elle va sortir à mon avis vers 20h30 Et encore, déjà, c'est tard Donc si on aurait attendu Momo On aurait dû tourner la vidéo vers 20h Et du coup, on aurait sorti la vidéo à 21h 21h30 Et ça aurait été beaucoup trop tard Donc voilà, Momo C'est ta punition Tu n'as pas tourné la vidéo avec moi Je sais que tu aimes faire ce style de vidéo Et ben voilà C'est ta petite punition En tout cas, j'ai reçu un colis encore De mon partenaire Woodbox Bientôt les ouvertures de Woodbox Ne vous inquiétez pas J'espère que vous serez très actifs Et que vous allez regarder ces vidéos-là Woodbox, je compte sur vous A chaque fois, je fais des ouvertures et tout ça J'espère que vous kifferez Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous avez vraiment vu Qu'on ne vous a pas pris pour des cons On ne vous a pas montré 2-3 trucs Vraiment, j'ai mis plus de 150€ là Pour vraiment vous faire une bonne vidéo Voilà, après, ça va dans ma collection Ce n'est pas du gaspillage Moi, j'en suis un fan J'aime ça Je kiffe ça Je ne suis pas sur YouTube pour rien J'aime tout ce qui est caméra Jeux, jeux vidéo Vieux, anciens jeux J'aime tout ça Donc voilà, ça fait partie un peu de moi Ça fait partie un peu de vous aussi pour certains Voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo Explosez-moi la barre des likes Je compte sur vous les frères et sœurs Si chacun prend sa petite souris Ça lui coûte une petite seconde Tac, hop, un petit clic Ça fait plaisir C'est un like et ça fait plaisir Bref, en tout cas, on vous dit Prenez soin de vous avec Tata N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de vidéos On vous dit à très très bientôt C'était Tonton Euh, Tonton, pardon Et Tata Ou si vous voulez, hein Tonton et Tata Voilà Pour vous faire plaisir Allez, ciao tout le monde Merci Sous-titrage ST' 501